Nous avons démarré les négociations l'année dernière, donc nous avons programmé plutôt les négociations avec les chefs d'entreprise, où à plusieurs reprises ça a été annulé, donc et de part où il y avait une réunion qui était prévue en janvier, la dernière minute annulée par les patrons, encore une fois, et on se retrouve avec une recommandation patronale pour nous aujourd'hui, c'est une déclaration de guerre, ça veut dire qu'ils coupent la discussion eux-mêmes unilatéralement sans pour autant qu'on ait le temps de discuter de tout cela, donc pour cela on ne peut pas l'accepter. Et donc aujourd'hui la recommandation qui est faite par le patron, c'est une chose que nous on ne peut pas accepter, d'une part, pourquoi ? Parce que proposer une négociation catégorielle et par coefficient c'est écraser la grille du BTP, d'une part, d'autre part on a toujours négocié dans le BTP à minima l'inflation, mais en général c'est toujours au-dessus de l'inflation, donc on ne peut pas accepter aujourd'hui la proposition qui est en dessous, vraiment en dessous de l'inflation. Tout à fait, on est convaincu qu'aujourd'hui cette recommandation elle n'est pas représentative pour l'ensemble des entreprises de la BTP. Je pense que c'est une minorité de personnes aujourd'hui qui ont pris cette décision unilatérale d'envoyer une recommandation et c'est pour ça que je le dis, je le répète, c'est une déclaration de guerre. Je pense que si en envoyant un courrier non signé, ils pensaient que les salariés n'allaient pas réagir, notamment les syndicats parce qu'on représente les salariés, d'accord ? Donc nous on dit c'est inacceptable, c'est clair qu'on va aller à la grève s'ils veulent ça. Parce qu'on pense que depuis le début ils ne veulent pas négocier, d'accord ? Ils ont fixé un calendrier pour le fixer, à chaque fois plus ou moins on va dire sur cinq réunions, trois annulés et reportés. Donc on voit bien comment ça, la tendance où ils voulaient nous amener et c'est clair, donc on va réagir. Donc mercredi prochain on ira en grève, d'accord ? Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on va être positionnés et tout, mais vous allez le savoir plus tard. Mais on ne va pas rester inactif. Donc s'ils veulent qu'on mène des actions fortes, on va le faire. Et sincèrement, les salariés vont perdre, mais les entreprises vont perdre plus que nous. Une grève illimitée ? C'est une grève illimitée et vous savez très bien quand le BTP rentre en grève, ça dure un jour, deux jours et la plus grosse grève c'était 15 jours. Il fait 18 ans qu'on négocie cette convention, les lois à change évoluent, donc à chaque fois on est obligé de remettre au goût du jour. Et là sincèrement on dit c'est plus possible. Donc une fois la grève terminée, cette convention étame aussi on va la signer. Voilà. Il n'y aura plus de report ou quoi que ce soit. Là c'est clair et net, on est définitif. Comment ça ? Signature de la convention étame. Rappelez-nous en quoi cela consiste, la convention étame. La convention étame, c'est pour, on va dire, pour remettre toutes les, comment vous dire ? Cadrer toutes les... Comment ? Cadrer toutes les... Oui, cadrer la profession et c'est tout, mine de rien, c'est de faire respecter la loi. On voit au-delà de la loi. Mais aujourd'hui, quand on regarde, la convention, elle est devenue obsolète. Donc on ne peut plus se baser sur cette convention-là. Elle date de 71. Vous vous rendez compte, on est en 2024. Sous-titrage ST' 501